Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Aujourd'hui au téléphone avec moi, j'ai Alexis Réviant qui est le chargé d'études et éducateur à l'environnement, à la LPO Codeur et Sonélois. Bonjour Alexis. Bonjour. Ça c'est un grand titre que vous avez. Oui, on est une association qui couvre deux départements. Voilà. Effectivement le nom est un peu long. Oui, donc LPO, pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est le LPO ? Alors c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. Ok. Qui est chargée de mener des actions pour la connaissance et la protection de la biodiversité. Donc super. Donc vous êtes venu aujourd'hui pour me parler d'une action que vous avez mise en place depuis le 17 mars. Donc depuis le confinement en fait. Exactement. Oui. Donc vous avez un petit défi pour les gens, c'est ça ? Alors voilà, en fait on s'est dit qu'on allait saisir l'occasion que les gens soient chez eux pour les inciter en fait à observer la nature et les espèces qui évoluent en fait dans leur jardin au quotidien proche d'eux. Mais on n'a pas forcément besoin d'avoir un jardin. On peut même le faire du balcon, du fenêtre. Alors oui, exactement. Parce qu'en plus, à cette période-là, il y a un phénomène assez incroyable qui se passe sans qu'on y prête forcément attention. C'est la migration, la migration des oiseaux ou même la migration de certains papillons. Et en fait, on a juste besoin d'une fenêtre, d'un balcon pour les plus chanceux d'un jardin pour observer des espèces qui vont évoluer juste devant nous. Oui, parce que c'est vraiment le bon 16 ans pour voir ça. Comme vous avez dit, c'est le 16 ans de migration. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre comme espèces qui n'étaient pas là pendant ces derniers quelques mois ? Alors, en ce moment, on a beaucoup les mésanges qui s'activent. La mésange charbonnière, la mésange bleue, la mésange à longue queue, qui, elles, sont au début de leur nidification. Donc, les mâles chantent, les couples construisent l'ennemi. Donc, ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de bien connaître le calendrier de reproduction de certaines espèces dans les villages ou dans les jardins des gens qui pourraient peut-être être différents des mésanges qui vont nicher en pleine forêt, par exemple. Donc là, le fait que tout le monde soit à la maison, c'est une occasion unique pour en savoir plus sur les espèces qui sont les plus présentes autour de nous. Les espèces qui sont de passage dans les jardins en migration et puis bien connaître les calendriers de reproduction de certaines espèces. Ah oui, donc en fait, vous êtes en train de faire une grande opération de sciences participatives. Vous demandez les gens qui sont coincés de remplir vos bases de données. Voilà, exactement. C'est une formidable occasion pour les débutants de se former à l'observation de la nature, de prêter attention à certaines espèces comme par exemple les osmies qui sont les petites abeilles solitaires qui vont faire des petits mis dans les trous de fenêtres ou dans les trous de murs qu'on ne prête pas forcément attention et finalement on sait peu de choses sur ces insectes-là. Donc on demande aux gens de les inventorier. Et ça permet de contribuer à l'enrichissement d'une base de données qui s'appelle faunefrance.org, qui est une base de données interassociative. Il y a plus de 60 associations naturalistes qui participent à l'enrichissement de cette base. Et ça va permettre après à des scientifiques d'utiliser les données des gens, leurs observations pour enrichir leurs recherches sur la biodiversité en France. Super, parce que c'est vrai, normalement quand on part le matin pour aller au travail, on revient le soir. Peut-être qu'il y a beaucoup d'activités en la journée qu'on n'a même pas vues. C'est exactement ça. On connaît bien souvent plus sur la faune, sur notre parcours, notre trajet en allant au travail ou sur nos lieux de travail pour ceux qui font des déplacements en extérieur, que la faune proche de chez nous. Donc en ce moment, avec le confinement, on voit que les villes sont très très calmes et il n'y a pas de voiture et il n'y a rien. Est-ce que vous pensez qu'on va voir une grande différence avec comment la nature utilise nos espaces ? Alors oui et non. Je pense qu'il y a certaines espèces qui vont profiter au moins pour la phase de confinement de la tranquillité des milieux urbains. Ça peut être la faune des parcs, des jardins et déjà les oiseaux chanteurs en fait. Ils ont beaucoup de mal à se trouver, à se repérer avec la cacophonie des villes. Et là, la période de confinement peut favoriser les individus à former des couples plus rapidement, plus efficacement en ville. Et par contre, pour le moment, c'est trop tôt pour dire si vraiment ça va être bénéfique pour la reproduction. Parce que la reproduction, par exemple, des oiseaux s'étale jusqu'à fin juillet, début août. Ok, donc oui, ils sont en plein de recherche d'un partenaire en ce moment. Voilà, exactement. Donc moi, je dois dire, moi je regarde par la fenêtre, je vois des super jolis oiseaux. Je ne suis pas très très forte pour reconnaître les espèces. Donc pour vous donner des informations, ça va être très très difficile. Donc est-ce qu'il y a quelque part que je peux y aller pour regarder peut-être une photo ou une image qui m'explique quelle espèce que je suis en train de regarder ? Alors oui, en fait, en parallèle de Faune France, on a à la LPO un autre site internet qui est plus destiné aux oiseaux des jardins et aux débutants notamment. Et en fait, vous avez au moment de votre comptage sur votre écran d'ordinateur plusieurs photos et dessins d'oiseaux et vous avez juste besoin de comparer ce que vous voyez dehors avec les différentes photos et de cliquer sur les photos pour dire, voilà, j'ai vu un oiseau qui ressemblait à ça et vous n'avez pas besoin de connaître forcément le nom pour l'inventorier. Et après forcément, petit à petit, avec l'habitude, ça vient assez facilement. Et après, pour les gens qui se sentent déjà plus à l'aise, ils peuvent directement passer sur Faune France. Ok, donc dans un jardin, on peut attendre de voir combien d'espèces d'oiseaux par exemple ? Alors, c'est très variable en fonction de votre jardin. Si vous avez des arbres, des haies, si vous êtes en ville ou en pleine campagne. Actuellement, il y a à peu près 250 naturalistes très confirmés qui essayent de faire le plus d'espèces possibles dans leur jardin. Les meilleurs, pour l'instant, juste pour la période de confinement, arrivent à plus de 80 espèces. Parce qu'on profite justement aussi des oiseaux qui migrent, donc qui ne vont pas forcément s'arrêter sur votre jardin, mais qui passent. Mais en moyenne, c'est entre 20 et 30 espèces qui fréquentent les jardins. Wow ! Et est-ce que, parce que c'est vrai, on n'a pas toutes les fleurs en place, il n'y a pas tous les arbres en feuilles. Est-ce qu'il y a des choses que nous, autant d'êtres humains, on peut faire pour aider ces oiseaux ? Alors, oui. Là, ce qu'on observe, par exemple, avec le confinement, un effet très néfaste pour la nature, c'est que les gens sont tout de suite sautés sur leur tombeuse, sur leur coupe-branche, et taillent les arbres, les arbres fruitiers ou non, les haies, tombent la pelouse. Et ça, c'est très mauvais pour la biodiversité, parce qu'on empêche, en fait, le cycle de s'accomplir normalement. Et donc, on va soit priver les oiseaux de milieux de nidification, soit les priver de nourriture en entretenant trop fortement nos jardins. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est être calme sur la tondeuse et sur le sécateur et observer bien la nature de son jardin avant d'agir. OK. Donc, si les jardins, ça commence, c'est un petit peu trop long, l'herbe et tout ça, vous n'avez juste besoin de dire aux voisins, mais non, mais c'est pour les oiseaux. Voilà. Enfin, ça sert indirectement aux oiseaux, parce qu'en fait, en laissant pousser une partie de votre pelouse, en la laissant évoluer naturellement, vous allez favoriser les fleurs qui vont favoriser et attirer les insectes. Et ces insectes-là sont la nourriture principale des oiseaux au printemps. OK. Donc, juste par le fait de laisser une partie, on ne va pas demander aux gens d'avoir tout leur jardin en friche, mais laisser quelques mètres carrés ou que l'on va faucher seulement une fois pendant l'année et tardivement, ça va permettre comme ça de dynamiser toute une biodiversité qu'on croit insoupçonnée, mais qui est pourtant là autour de nous. Et aussi sûrement éviter tout ce qui est pesticides. Oui, oui, voilà. Ça, c'est primordial aussi. Tout ce qui est biocides même, tout ce qui va être, par exemple, des antilimaces ou alors des fongicides sur les plantes d'ornements et les insecticides, effectivement, tout est à proscrire, puisqu'on va complètement déséquilibrer les écosystèmes qui se créent comme ça naturellement dans nos jardins. Exactement. Donc, si mes auditeurs disent « Oh là là, ça a l'air d'être trop intéressant », où est-ce qu'ils peuvent aller pour chercher un petit peu plus d'informations ? Alors, le premier site, c'est faunefrance.org, où là, il y a plein d'actualités sur le programme de sciences participatives qui s'appelle « Confinés, mais aux aguets ». Ensuite, vous pouvez trouver plein d'informations locales de la LPO Côte d'Or et Seigneur sur la page Facebook de la LPO. Ok. Et puis après, pour celles et ceux qui ont l'habitude de fonctionner avec le site oiseaudesjardins.fr, ils peuvent continuer à utiliser ce site Internet puisqu'il est directement relié à Faunefrance. Super ! Donc, vraiment, si vous êtes ennuyé à la maison parce que vous êtes confiné, il faut regarder par la fenêtre et voir exactement ce qui se passe avec tout le faune, qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Voilà, exactement. Super ! Bon, Alexis, je vous remercie pour être venu avec nous aujourd'hui et ça m'intéresse beaucoup de savoir exactement les chiffres qui vont sortir à la fin. Eh bien, oui, merci à vous. Et on espère que ça va enthousiasmer beaucoup de gens. Les oiseaux sont là, on n'a pas besoin de sortir, on peut les regarder par la fenêtre. Donc, c'est une activité parfaite pour le confinement. Alexis, merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt. Merci, au revoir. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives ? Vous avez un message important à faire passer ? Alors, contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus-wanadou.fr Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada